Merci Aïcha, on va la mettre au point celle-ci, on va te mettre au point. Bon, on verra toujours les médias, les médias pour la fin. Monsieur le maire, madame la conseillère, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, samedi 14 mai 2016, nous célébrons le 80e anniversaire de la victoire du Front populaire. Nous connaissons tous le formidable élan qui a changé la France dans l'appelé de cette victoire des radicales, des socialistes et des communistes, unis dans un pacte social et républicain contre les privilèges et le conversatif. Néan Blum est alors devenu président du Conseil, trois femmes qui n'ont pas encore le droit de vote sont devenues ministres. Et les lois sociales et les accords de Matignon ont transformé la France. Ce fut le bel effet franciste. Le meeting est où la gauche a permis de revenir sur les réformations qui ont été menées depuis quatre ans. Comme l'ont dit les intervenants, ce qui a été fait ne mérite-t-il pas d'être analysé ? Il est utile de se rembourser quelques-unes des réformes qui ont été en surprise de ce but de la gauche. Ce n'est pas la droite. C'est important de le rappeler en citant tout le monde. La retraite à 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler autour. Une complémentaire santé pour tous les salariés. La généralisation du tiers payant permettant au plus modeste de ne pas avoir avancé les prévisions. La création de la prime d'activité pour les travailleurs pauvres. La loi sur le mariage et l'adoption pour tous. La création de la banque publique d'investissement ou des pays. La modulation des allocations familiales. L'instauration d'un droit universel à la garantie locative pour les moins de 30 ans qui permettent aux jeunes de louer un logement en bénéficiant de la garantie de l'État. Hier et aujourd'hui, les journées de la refondation de l'école pour que si c'était nécessaire, les réformes engagées pour l'éducation nationale ont permis de remettre à la priorité sur l'école primaire et de faire en train du collège le deuxième étage de la scolarité obligatoire. Il est désormais centré sur un socle commun de connaissances et de culture qui donnera à toutes et à tous les moyens de poursuivre une scolarité ou une formation après le collège dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, au cœur de l'actualité, il y a la réforme du corps du travail avec le projet de loi et le conclut. C'est l'occasion de repenser la place du travail dans notre société avec le futur proche à l'initiative des radicaux. De gauche, l'ouverture d'un débat sur le revenu universel de la première étape sera l'ouverture du RSA aux jeunes à l'initiative de Jean-Michel Baillé. Tout cela se fait dans un contexte de crime mutile et n'a pas empêché le président de la réduction de redresser des comptes publiques comme il avait promis aux Français. Pourtant, ils sont nombreux à avoir le sentiment que rien n'a été fait. Et parmi les militants de gauche, à avoir l'impression d'avoir été trahi. Entre souhaits et récordes, craintes du changement de défiance face à l'autorité de l'État et de la démocratie représentative, la gauche doit-elle relever le défi de réenchanter les cœurs ? A une époque où l'utilitarisme, excusez-moi, la compétition économique et l'individualisme semblent de fort se s'emporter. Pour y parvenir, il faut reprendre à se reparler, se retrouver sur des valeurs communes et regarder vers l'avenir comme l'ont fait avant nous et avec succès les femmes et les hommes du franc populaire afin de réunir ce qui était pas. Merci.